Anastasia Lin, une étudiante universitaire à l'origine chinoise, actrice et défenseur des droits de l'homme, entreprend de nouveau un défi. A 23 ans, elle est en quête de la couronne de Miss Mond Canada 2013, mais pas seulement pour les honneurs. Ma plateforme est la liberté religieuse. Je veux parler au nom des gens qui n'ont pas cette liberté. L'étudiante à l'Université de Toronto incarne la devise de Miss Mond, la beauté avec un objectif. En 2011, Anastasia a été l'une des onze représentants de parties prenantes à rencontrer le ministre canadien des Affaires étrangères, John Baird, à propos du Bureau canadien de la liberté religieuse. Sur le grand écran, Anastasia avait choisi des films qui mettent en évidence l'importance des droits de l'homme. Je pense que c'est en jouant dans ces films très réels que j'ai vu l'authenticité de leurs messages. Ce sont des messages auxquels je crois, et de pouvoir les incarner pour attirer l'attention des spectateurs, je trouve ça très profond. Anastasia nous apprend que c'est une ancienne Miss Mond Canada qui l'a inspirée à réfléchir à ce concours. Mais en fin de compte, c'est un contact personnel qu'Anastasia a eu avec une ancienne prisonnière de conscience qui l'a motivée à remplir sa candidature. Je l'ai vue un mois après qu'il a quitté la Chine. Je revois encore les échymoses et les dommages qui avaient été faits à son corps du fait de la torture dans les camps de travail. Cette femme est décédée quelques mois plus tard. Les membres de sa famille avaient révélé que des substances toxiques lui avaient été injectées avant qu'elle ne quitte la Chine. C'était déchirant pour nous, pour toute l'équipe du film. C'est alors que j'ai décidé de participer au concours. Ainsi, je serai en mesure de parler en leur nom. Anastasia avoue qu'elle se sent nerveuse face aux autres concurrentes. Mais son objectif primordial l'encourage à poursuivre son but. Je sais ce que je veux accomplir avec ce titre. En le remportant, nous pouvons aider beaucoup de gens qui souffrent, qui n'ont pas les libertés dont nous jouissons dans un pays libre, une société libre. Alors je suis certaine que lorsque les juges comprendront mon but, ils me soutiendront. Le soutien n'est pas pour moi, mais pour ceux qui souffrent. D'après les sondages sur Internet, Anastasia est actuellement en troisième place pour remporter le titre. Les élections auront lieu les 8 et 9 mai à Vancouver, Colombie-Britannique. Nouvelle NTD, Toronto, Canada.